... Tous mes rêves d'enfance se réalisaient en fait. Je rêvais d'être chanteur, j'étais chanteur. Je rêvais très grand, c'est devenu très grand. J'avais tout qui allait. J'avais de l'argent, je réussissais mon métier, je réussissais avec mes amours. La chanson, ça réussissait super. Et toutes les coïncidences, comme l'univers qui s'ouvre pour faire exactement ce que je veux, mais moi, je gardais en moi l'idée que je n'étais pas à la hauteur. J'avais encore ce truc depuis tout petit, je ne suis pas à la hauteur. J'avais une sorte de culpabilité. Je n'osais pas admettre que c'était si facile en fait. C'est comme si je me sentais bizarrement redevable à je ne sais pas qui, à mes parents et à ce que mes parents veulent dire, un peu en porte-à-faux d'être heureux. Que ce soit facile. Tu sais, c'est tellement fort cette idée dans la société qu'il faut souffrir. C'est pas à la hauteur, pas mérité, coupable, machin, le gros truc lourd et tout. Pourquoi je ne me sens pas bien, je suis angoissé ? C'est quoi cette angoisse ? Je suis allé explorer en fait le désespoir. Parce qu'il était toujours là, je fais bon, ok, on y va. C'est trop dur de résister à ça. Donc, j'y suis allé. En plus de ça, comme je n'avais pas trop confiance en moi, je me suis dit que je vais explorer l'artiste. Comme les artistes que j'aimais bien, c'était des authentiques. C'était Brel, c'était Brassens. Mais à l'époque, c'était très Brel. C'était, allez, je vais me couper le... Je vais explorer ce truc-là, quoi. Et là, j'ai atteint des trucs très, très, très glauques, très glauques, très glauques. À un moment, je pensais vraiment que c'était la fin, quoi. C'est-à-dire, je regardais vraiment la fenêtre de très près, quoi. Je retournais chez mes parents, j'allais laisser mon appart. C'était, ouh là là, c'était pas sympa. Et cet ami, on s'intéressait ensemble aux histoires de psy, de psychothérapie, de psychanalyse. On aimait bien ce genre de choses. Puis un jour, il vient et il me dit, Laurent, je ne vais pas te faire la morale, je ne vais pas te la faire du tout. Mais j'ai une question à te poser, mais surtout ne me réponds pas. Est-ce que tu veux aller bien ? Alors moi, je dis, évidemment. Il m'a dit, non, non, ne me réponds pas. Et il est parti. Et ça a été un déclencheur énorme, quoi. Parce que je me suis aperçu qu'après toute cette traversée de l'obscurité, ce que j'avais vu en moi, c'était mon degré de mensonge à moi-même. Je ne réalisais pas à quel point je pouvais me mentir. Devant la glace, je jurais des trucs et ce n'était pas vrai. En fait, je ne veux pas aller bien. D'abord, est-ce que tu es ouvert à la possibilité que ce soit différent ? Et là, tu vas t'apercevoir en général non. Quand je vois que je tiens à mon drame, c'est ce que m'a dit mon copain. Est-ce que tu veux aller bien ? Je lui ai dit, oui, mais en fait, je mentais. Je tenais à mon drame. Ça, c'est la plus grande clé, quoi. Je tiens à aller pas bien. Évidemment, par confort. J'aime bien, est-ce que ce soit la faute des autres ? C'est mon premier amour que ce soit la faute des autres. Surtout de mes parents. C'est pas de ma faute, quoi. Je fais au mieux, mais c'est pas de ma faute. À un moment, tu en as marre de ce truc-là. Tu dis, il y a peut-être une autre solution. Le moi que nous croyons être, c'est une conscience de soi qui est une image, quoi. Quand on dit, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense de moi, le moi dont on parle, c'est l'image que j'ai de moi. C'est pas moi. En fait, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qu'est-ce qui fait quoi en moi. La grande souffrance, c'est qu'on croit qu'on sait. Lâchez vos certitudes, vos richesses, tout le reste, c'est vos certitudes de comment ça marche. Ouvrez-vous à la possibilité que vous ne savez pas comment ça marche. Mais un adulte, sa plus grande peur, c'est de dire, je ne sais pas. Quand j'annonce, je ne sais pas, je m'ouvre la porte à la connaissance. Alors, je me dis, mais à quoi ça sert d'avoir raison, quoi ? Je m'aperçois que toute ma vie, c'est pour avoir raison. Et avoir raison, c'est ma souffrance. Le pilier de l'ego, c'est victime. Je suis un petit truc, le grand univers à l'extérieur, je suis petit victime. Si tu continues de dire, ce n'est pas de ma faute, tu continues de déclarer la victime. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est une expérience. Mais ne t'attends pas à avoir des grandes révélations de créateurs si tu es en train de maintenir victime. Voix finale. Mais il y aura des gens pour qui ça sera un outrage. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a une idée qui est très répandue dans le monde, c'est... Je crois ce que je vois. C'est pas ? Je crois ce que je vois. Eh bien, je vous invite à retourner l'idée. Je vois ce que je crois. Jouez avec cette idée-là. Et là, vous allez avoir toutes les réponses à toutes ces questions-là. Parce que je n'ai pas des réponses... Moi, pour quelqu'un, quoi. J'ai juste joué avec l'idée qu'en fait, j'étais responsable de voir ce que je voyais. Comment ? Par la croyance et par ce que je demandais. Je vais vivre ce que je décide de croire. Par mes croyances et par ce que je demande à croire d'une certaine façon, une idée qui me plaît, je la rends réelle. Voilà mon pouvoir. Ton pouvoir, il est là, mais il est énorme. Ton pouvoir, c'est de rendre réelles des idées. Je me suis aperçu que dans notre société, un des premiers trucs qui est cassé avec cette idée d'être un petit moi séparé qui doit réussir à faire quelque chose, c'est l'imagination. D'ailleurs, l'imagination, elle n'est pas... Si, il y a les poètes, les artistes, les cinéastes. Autrement, c'est des enfants, c'est des gentils. Mais c'est quand même idiot parce que l'imagination, c'est totalement divin, quoi. T'imagines quelque chose, ça te met en joie. Tu vas vibrer cette joie. Et c'est la vibration qui va amener le truc. Donc, ce n'est pas la chose en elle-même que tu imagines. Quand je reviens au pouvoir de l'imagination, je retourne au créateur que je suis. Parce que tu fais appel à un pouvoir supérieur. Comment est-ce que vous vous sentiriez avec l'idée, la certitude que tout ce qui se passe est parfait ? Genre, c'est pour mon plus grand bien à chaque fois. Et pour le bien de tous à chaque fois. Jouer avec cette idée. Imagine que tu sors de cet appart et tu es persuadé de ça. Je veux dire, chacun de tes pas, ils vont être très, très différents de « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Tu t'en fous de ce qu'on fait maintenant. Tout est parfait. Maintenant, je veux juste découvrir à quel point c'est parfait. Je crois que plus on va dans la lumière, si on en veut vraiment, plus on va voir qu'il y a des obstacles à vraiment s'abandonner à ça. Et les obstacles, c'est les autres côtés. Les côtés un peu plus sombres, un peu plus lourds. Et donc, il faut les voir. On ne peut pas faire fi de nos angoisses, nos peurs et tout. Au contraire, elles vont remonter. Mais le corps, il sert à ça. C'est super. Le corps, c'est l'instrument que prend la conscience pour explorer la matière. Parce que mon corps répond à mes idées. Si j'ai l'idée d'être un contrôlant de ma vie, mon corps, il va être comme ça. Parce que j'ai un intérêt à bien faire. Et j'ai une grosse responsabilité. J'accepte. Parce que déjà, quand j'accepte, j'envoie une vibration d'acceptation. c'est déjà dans la famille de l'amour, l'acceptation. Et mon hiver commence à changer comme ça. Tu es victime de ton mental ? Oui, mais derrière ça, il y a un but. Un but que tu as demandé à ton insu. Lequel ? Être victime. Ah, c'est-à-dire ne pas être toi. Ne pas être le grand créateur. Être un petit truc qui essaye. Si je demande d'être un petit truc qui essaye, je demande aux pensées. Je fais merci les pensées de tourner très vite. Vous avez vu comme tu as retourné le truc ? Donc, tu n'es plus victime des pensées qui tournent très vite. Tu es le créateur des pensées qui tournent très vite. À partir de là, tu te poses et tu te dis « Est-ce que j'ai envie de continuer ? » Et là, tu es dans la meilleure position. Là, tu es… Non, je n'ai pas envie de continuer. Ça me fait chier. Mais c'était une bonne expérience. Je ne me sors pas du monde par la guerre, mais par l'amour. Ça, c'est l'amour. L'amour voit. Donc, je vois que ces pensées, j'ai demandé qu'elles soient là. Je suis anxieux, c'est une vibration. Une vibration de non-confiance. Donc, qu'est-ce que je demande à l'univers avec cette vibration-là ? Il va me donner les preuves que j'ai raison. L'univers me donne les preuves que j'ai raison. Tu vas t'apercevoir que toutes les peurs de critique que tu as ou qu'on a, c'est tes propres critiques que tu projettes à l'extérieur. Quand ça, tu les enlèves et tu passes à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé parce que beaucoup plus lumineux sur l'amour de toi, voilà ce que l'univers va te montrer. Et tous les gens que tu auras… Tu redoutais le plus, quoi. Tu vas voir ce que ça va faire, même en eux. Ou alors, ils ne viennent plus te voir parce que ça ne vibre plus. S'ils veulent te critiquer, l'amour est trop fort pour ça. Un mec qui vibre de l'amour, qui ne rentre pas dans un jeu, celui qui veut rentrer dans un jeu, ou il arrête son jeu, ou il voit son jeu grâce à l'amour, ou il s'en va. Il ne tiendra pas vibratoirement avec une vibration comme ça. Est-ce que j'en rends réel à mon sujet ? Je l'en rends réel pour tout le monde. Parce que si je me considère comme une petite personne séparée en manque, je ne peux pas voir les gens comme autre chose que des petites personnes séparées en manque, qui réussissent plus ou moins. Et après, on rentre dans des trucs compliqués parce que si quelqu'un réussit, je vais lui en vouloir. Parce que ce n'est pas naturel que quelqu'un réussisse, ce n'est pas moi. Pourquoi ? Pas parce que je suis jaloux. Parce que beaucoup plus en profondeur, je suis un avec cette personne. On est un. On est la réussite. Et donc, pourquoi lui réussit, pas moi ? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. La question la plus importante après tout ça, c'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Je fais la loi d'attraction et j'ai compris comment ça marchait pour m'attirer un bon compte en banque et une super petite copine. En fait, pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce que je veux dans une relation ? Le sentiment, c'est quoi ? Parce que je me sens bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me sens complet. J'ai un sentiment de complétude. C'est pour ce sentiment-là que je veux le couple. Là, déjà, on est dans une autre position. En fait, ce n'est pas le couple que je veux. C'est ce sentiment que je veux. Mais là, déjà, c'est une autre histoire. Quand j'ai compris que ça venait de là. Pourquoi est-ce que je veux une belle voiture ? Parce que c'est classe. Parce que ça veut dire que j'ai réussi. Ok, il n'y a pas de problème avec réussir. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue sentiment ? Ça va te faire sentir quoi ? Un contentement. Une fierté. Ok, mais une fierté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une complétude. Ça veut dire je m'aime. Et donc, c'est pour ça que je veux une belle voiture. Pour ça que je veux des chocolats. Pour remplir un vide. Quand je m'aperçois que c'est ça et quand je fais fille d'honnêteté, je sais pourquoi je fais les choses. Je suis honnête avec moi-même. Et j'arrête de demander au monde de remplir un vide. Ce n'est pas magnifique de voir ça ? C'est-à-dire que depuis toujours, le bonheur, il était là. Mais je me suis déclaré comme coupé du bonheur. Maintenant, je vais le chercher à l'extérieur. Et à certains moments, je vais le trouver. La belle voiture, la belle relation, etc. Mais je sais en moi que ce n'est pas complet. Un coup de feu et ça s'en va. Un accident, ma femme meurt. Moi, mon corps, il faut que je l'assure. Je sais que ce n'est pas tranquille. Ça, c'est des questions super sur lesquelles il faut rester entre soi et soi. Parce que ça veut dire qu'on croit qu'on n'a pas les réponses. Mais s'il y a un message que je donne, c'est qu'on a les réponses. On a toutes les réponses. Il y a beaucoup de lumière derrière quand on veut bien se remettre en cause pourquoi ça ne marche pas. Mais il faut descendre derrière. On passe par des trucs un petit peu durs, c'est vrai. Mais passer par des trucs un petit peu durs, ça nous fait arriver à des trucs beaucoup plus lumineux à l'intérieur sur qui on est. Le bonheur est en moi. La connaissance est en moi. La richesse est en moi. L'abondance, c'est ce que je suis. Donc c'est quoi la meilleure formule maintenant pour attirer les choses à toi ? Ne pas en avoir besoin. On le sait tous. Mais pourquoi ne pas en avoir besoin ? Parce que quand je n'en ai pas besoin, qu'est-ce que je vibre comme vibration ? La complétude. Sans besoin de rien. Et comme l'univers m'amène ce que je demande vibratoirement, il ne va m'amener que des trucs qui vibrent avec ma vibration. Ma vibration est une vibration de complétude. Donc je vais avoir la voiture que je veux. Pourquoi ? Parce que j'en m'en fous de la voiture. Parce que je sais que ce n'était pas la voiture qui m'a apporté le bonheur, c'était le truc et je l'ai trouvé en moi. Et te rappelant que c'est toi qui te crée, ça y est, tu commences déjà à vibrer le bonheur que tu es parce que le bonheur que tu es, il est créateur. Quand j'arrête d'être victime et je vois que c'est moi qui me fais les expériences de victime, ça y est, j'ai trouvé le bonheur. Quand mon pote me dit ce que tu veux aller bien, c'était la clé pour moi pour trouver le bonheur. J'ai eu un sourire en pleine dépression parce que j'ai vu tout le truc. J'ai vu qu'en fait, non, c'est moi qui crée l'expérience du désespoir. En voyant ça, j'ai eu le sourire. Pourquoi ? Parce que si c'est moi qui le crée, donc je suis le bonheur. Il y a quelque chose en moi qui est libre. C'est moi qui crée l'emprisonnement, donc je suis libre. Dire qu'il faut couper les désirs et couper les objets et aller dans une grotte, ça a marché, mais c'est une conclusion très hâtive et mentale et donc pas assez profonde des lois vibratoires. Il n'y a pas de problème avec le désir, il faut juste voir d'où il vient et qu'est-ce que je demande et comment je le demande. Et après, tu peux t'amuser avec tous les jouets. Mais quand tu sais que c'est des jouets, c'est sympa. C'est déjà plus mon bonheur dépend de ça. Non, c'est terminé. Et après, ça ne devient pas genre je ne vais pas vers quelqu'un ou vers l'univers pour essayer de la gripper en manque. Parce que c'est ça que je fais dans mes relations d'amour en fait. Je manipule pour essayer de lui demander un truc. Donc je demande à quelqu'un de remplir un vide que moi je n'arrive pas à remplir. Ce n'est pas de l'amour ça, c'est du marchandage. Quand je comprends ça, quand je vais voir en moi la possibilité que je peux vibrer par tout seul la complétude, là en général, l'univers va me montrer quelqu'un qui vibre pareil que moi et ça ne sera plus la même relation. ça sera je ne suis peut-être pas le héros que je suis, je ne suis peut-être pas Jésus et tu n'es peut-être pas le Bouddha mais on a le même désir et on veut bien défaire tous nos trucs ensemble. Partager dans l'humilité dans le je ne sais pas. Je vais t'aider à voir ce que tu ne veux pas lâcher et tu vas m'aider à voir ce que je ne veux pas lâcher mais dans l'amour. Et ça, ça devient une relation magnifique. Je développe une relation avec les idées qui est différente, un respect, une humilité. On me dit mais attends, mais en fait, je suis beaucoup plus puissant que ce que je pensais. Mais j'utilise ma puissance avec des idées d'impuissance. C'est-à-dire que c'est avec ma puissance que je ne peux pas ne pas être. Parce que si je suis créateur, comme on le dit là, je suis très puissant en fait. Mais je joue avec des idées de je suis une petite chose impuissante et je me crée l'expérience totale d'être une petite chose impuissante. Et quand tu te dis mais c'est la puissance lumineuse qui se crée l'expérience d'être autre chose qu'elle-même. Je crois qu'à la base, tout le monde cherche la même chose. Si on cherche la même chose, c'est qu'on cherche cette conscience qui est cet amour, cette plénitude, cette lumière, cette non-limite. Et donc, tu as un regard très bienveillant après par rapport à toutes les tentatives. Tu sais que ça n'aboutira pas vraiment parce que ça part d'un manque et puis c'est artificiel, c'est à l'extérieur. Mais tu comprends l'alcool, tu comprends la drogue, tu comprends les excès, tu comprends les abus, tu comprends aussi le mal-être. Parce qu'on est très mal, on se sait quelque part en nous de façon évidente, conscience large et on est ces tout petits trucs et on n'a pas compris pourquoi et on a des pensées et ça y est, on veut tout contrôler et on s'aperçoit qu'on est des gros égoïstes. Tu comprends même les suicides, quoi. mais au moins, par cette compréhension, tu as un regard bienveillant qui arrive devant la vie et c'est ce regard bienveillant qui va donner la réponse. Ce n'est pas Laurent qui répond. Laurent, tout ce qu'il fait, c'est se retourner vers son vrai désir, vers ce qu'il veut vraiment. C'est déjà énorme parce que dans la plupart des moments, tu t'aperçois qu'en fait, non, 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 tu ne veux pas t'abandonner à ça, tu veux avoir raison, tu veux contrôler ton truc. Et dès que je vois ça, la pratique, c'est ah ben j'ai vu ça, qu'est-ce que je veux, oh ben non, ce n'est pas ce que je veux en fait. Je m'aperçois que pour être heureux, il ne faut pas avoir envie d'avoir raison. Si j'ai raison, je crois que je vais être heureux, c'est la façon dont on marche ici, mais c'est surtout ça la clé, quoi. C'est que c'est où je veux avoir raison et où je veux être heureux. Et je m'aperçois de partout, 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 que dès que ça coince, c'est que j'ai envie d'avoir raison. Et l'amour me laisse avoir raison, mais à Paris, ça me fait mal, quoi. Parce que je veux de moins en moins. C'est vrai que c'est un gros chemin d'humilité, en fait. Vers quelque chose de très beau, très lumineux, très direct, beaucoup plus puissant, en fait. Et l'envie d'avoir raison, elle est forte. Et par rapport au moment présent, il suffit de se poser et de voir qu'il n'y a rien d'autre que maintenant. Et quand après, on se pose la question, est-ce que maintenant, ça arrête quelque part ? Et tu vérifies. Est-ce que maintenant, ça arrête ? Non, mais dès que je me suis posé cette question, et dès que je commence surtout à donner une réponse, c'est important d'essayer de donner une réponse, comme ça le mental, c'est pas un ennemi. Tu lui dis, cherche-moi la fin de maintenant. Il va s'écrouler grave dans la réponse, parce qu'il va chercher à droite, à gauche. Et plus je vois que le mental cherche, il ne trouve pas, plus je m'aperçois qu'il n'y a que maintenant. Mais s'il n'y a que maintenant, ça veut dire plein de choses. Si maintenant ne s'arrête pas, quand est-ce que le futur commence ? Je n'ai pas de réponse. Donc on n'est pas là pour avoir des réponses, on est là pour avoir des questions. C'est les questions qui comptent. Et ce n'est pas la réponse qui compte, c'est la question et d'où vient la question. Si c'est une question qui vient d'une volonté de briller personnellement, d'une volonté de comprendre pour contrôler, voilà le maximum, l'éventail de réponses que je vais pouvoir avoir. Mais si ce que je demande, c'est une question ouverte, avec un enthousiasme et une envie de me faire surprendre, là, je vais me faire surprendre. Et je vois que c'était ça qui était la clé finalement à toutes mes questions par rapport à la liberté, à l'amour, aux rêves qui se réalisent comme ça. c'est qu'il y a un truc avec la compréhension. Ceux qui entend mes paroles maintenant, la conscience toute simple qui est là, tu es conscient de mes paroles. Cette conscience de mes paroles, ce n'est pas un objet. Tu trouves une couleur à cette conscience ? Il y a une couleur ? Une taille ? Parce que là, la conscience qui entend mes paroles, elle ne s'arrête pas, elle ne commence pas quelque part, elle ne s'arrête pas quelque part. Réfléchir, ça met du temps. Quand tu m'as dit est-ce que tu es conscient ? Oui, tu n'as pas réfléchi, c'est immédiat. Oui. Après, tu as le mental très vite qui va dire oui, le corps, les oreilles et tout. Mais ça, ça vient après. On dit oui, bien sûr. Ce oui, bien sûr, demande-toi d'où il vient. Tu auras toutes les réponses. Oui, bien sûr. C'est une évidence, donc ça ne vient pas de mon mental. Non, ça vient de l'évidence d'être conscient. En remettant cette idée en cause, je suis un petit individu dans le monde, je vais avec cette idée, je vais la laisser me révéler des trucs. Et si elle commençait à me révéler que non, le monde est en moi ? Sympa, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais me faire lapider si je dis ça sur la place publique. Mais je m'aperçois que la place publique, quand tu me dis ça, les gens et tout, en fait, c'est tes propres pensées de doute qui prennent la forme d'un théâtre avec des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi. Je raisonne parce que c'est pareil en moi. Il n'y a pas d'autre. Tu crois qu'il y a des autres ? Tu crois que tu es un petit truc dans un grand univers ? Non, tu as décidé de rendre ça réel. Mais si tu as décidé de rendre ça réel et si tu joues avec cette idée, c'est que tu es l'univers tout entier avec lequel tu joues. Il y a dix ans, par exemple, je disais, par rapport à ces états de conscience modifiés, comme je ne réalisais pas du tout l'énormité qui est en train de se passer, la joie, l'unité avec tout, je dis, mais à un moment, je rentrais chez moi et je disais, mais quelle tripe ! C'est un tripe énorme, et j'entendais en moi une voix ou une connaissance ou une réponse qui était, non, non, mon grand, le tripe, c'est comme tu vis tous les jours. C'est ça, ton tripe. Ça, c'est la réalité. Mais quelle bonne nouvelle, t'as vu, c'est énorme ! J'étais là, mais à quelle tripe, c'est génial ! Non, non, ce n'est pas un tripe, c'est ton ego qui dit quelle tripe. Pour essayer de mettre ça sur la faute de je ne sais quoi. Non, c'est ton état qui s'ouvre, c'est l'état naturel qui s'ouvre. Ton tripe, c'est de te croire séparé les uns des autres et d'essayer de faire des choses. C'est une magnifique nouvelle pour l'humanité, pour notre futur, pour ce qui arrive. Pour avoir la réponse, je réalise que je suis assis dessus. En fait, je suis la réponse que je cherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada